La formation comprend trois séquences. Dans chaque séquence, vous trouverez des modules. Et dans chaque module, je vous propose des activités. A la plupart des activités sont associées un blog. Alors, le blog a deux fonctions. La première fonction, c'est de vous permettre de publier vous-même sur le site vos notes, vos analyses, vos réflexions. Et la seconde fonction, collaborative, vous permet de lire et de prendre connaissance des avis des autres participants à la formation et d'échanger avec eux. Alors, comment on écrit sur un blog ? C'est facile. Par exemple, je vais sur la séquence 1, modèle et dispositif de lecture. Puis, sur le premier module, le modèle du livre papier. Je clique sur l'onglet activités. Donc, ce module comprend quatre activités. Un quiz, donc la page de blog. Et puis, les trois autres activités. Et les deux dernières sont associées à un blog. Et vous voyez, si vous descendez dans la page avec l'ascenseur, les deux blogs. Si je prends le blog télécharger une nouvelle du domaine public, là, ce que je vous propose, c'est de décrire votre méthode de téléchargement et de donner votre avis. Comment faire ? Vous cliquez sur la petite bulle. Quand vous postez votre avis, vous devez indiquer votre nom, le prénom et le nom de famille ou bien votre prénom, tout simplement. C'est comme vous voulez. Qui seront visibles pour les autres. Votre adresse mail qui, elle, ne sera pas visible. Et puis, dans le champ avis, vous copiez-collez le texte de votre choix que vous avez préalablement écrit éventuellement dans un document de texte. Et puis, vous postez votre avis. Le logiciel attribue par défaut une petite icône pour chaque utilisateur. Donc, on voit apparaître le prénom et puis le texte. Quelqu'un d'autre pourrait commenter cet avis, donc répondre. Ou bien publier un autre avis. Alors, vous voyez, c'est très simple. Par contre, il n'y a pas d'outil de mise en forme. Donc, si vous souhaitiez que soit respectée la mise en forme de votre document ou si vous souhaitiez également joindre un fichier image, un PDF, un fichier son. Ça ne sera pas possible par le blog. Il faudra me l'envoyer par la page contact. Alors, la page contact, elle se trouve dans le menu principal du haut. Contact. Je clique sur Contact. Voilà. Vous indiquez votre nom, votre adresse mail. Dans la liste déroulante des sujets, vous choisissez Autres demandes. Vous tapez un petit message. Et puis, vous allez chercher sur votre ordinateur le fichier. Donc, vous le sélectionnez. Ouvrir. Et puis, vous cliquez sur Envoyer. Et à ce moment-là, c'est moi qui publierai sur le blog vos documents. Voilà. À présent, vous savez comment écrire sur le blog.